Musique C'était un prank, c'était moi ! Aujourd'hui, on va parler du papa des films d'épouvante. Et qui est cette personne ? C'est le grand John Carpenter. Mais qui est John Carpenter ? Âgé maintenant de 70 ans, il a plus de 40 ans derrière lui de carrière, avec plus d'une cinquantaine de films et séries à son actif. Entre autres, il a réalisé le film Halloween, The Fog, The Thing, Christine, Invasion Los Angeles. D'ailleurs, des films que je t'invite à aller voir. Et il a donné au slasher ses lettres de noblesse. Mais d'ailleurs, c'est quoi un slasher ? Un slasher, c'est un sous-genre de films d'horreur. Et dans ses films, il y a souvent un serial killer qui porte souvent un masque qui va tuer ses victimes d'une manière assez séquencée pour qu'on voit indépendamment chacune des scènes. Tu sais, c'est ce genre de film où il y a un groupe et qui se sépare et tu ne sais pas pourquoi parce que tu sais qu'ils vont mourir. Donc c'est ça le slasher, c'est un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui les clichés. Mais à cette époque-là, ce n'était pas du tout un cliché. C'était quand même assez original et innovant. Pour te donner un autre cliché de ces films-là, dans ses films, il y a toujours le serial killer qui marche d'une manière un peu badass et très lente et la victime qui court extrêmement vite. Mais tu ne sais pas pourquoi, le tueur, il rattrape toujours sa victime et la tue. Alors que normalement, elle devrait être déjà un kilomètre plus loin et lui toujours en train de marcher comme un idiot. Donc c'est ça un petit peu les slasher, ce sont des films qui perdent un petit peu de logique. Mais c'est ce qui leur donne aussi leur charme et le divertissement qui va avec. Et donc, John Carpenter a réussi à donner de l'engouement à tout Hollywood avec son film Halloween. Et ensuite, ça a été une succession de slasher avec Vendredi 13, avec Freddy les griffes de la nuit. D'ailleurs, un des premiers slasher a été Psychose de Alfred Hitchcock. Sauf que dans ce film, il ne porte pas de masque, il porte des habits de sa mère morte. Chacun son truc. Ensuite, il y a eu aussi Massacre à la tronçonneuse. Et là, encore une fois, il porte un masque fait de chair humaine. C'est pas cool. Donc tous ces films-là, Vendredi 13, Freddy les griffes de la nuit, et même les films d'aujourd'hui, sont en quelque sorte les enfants de John Carpenter. Mais alors, c'est quoi le style John Carpenter ? Le style de John Carpenter, c'est totalement celui des années 70-80, avec ses polices d'écriture sur les posters, la fameuse polices Banguiat. D'ailleurs, c'est la même polices qu'il y a dans l'intro de Stranger Things. Et je reçois plein de messages quand j'utilise cette polices d'écriture dans mon travail. D'ailleurs, je t'invite à aller voir mon Instagram, c'est Atom-8Visual, qui disent « Hey, t'as utilisé la même polices que Stranger Things ! » Et non ! En fait, c'est une polices couramment utilisée dans les années 70-80, donc pour donner cet effet un petit peu stylé. Le style Carpenter, c'est vraiment des plans très longs pour faire monter la tension. C'est aussi des éclairages hyper stylés avec des lumières bleues, rouges. D'ailleurs, c'est le même type d'éclairage que j'ai utilisé dans l'intro de cette vidéo. J'ai mis un spot avec des gélatines rouges et bleues pour donc donner cet effet un petit peu cool. Il utilise aussi souvent la vue subjective. Et souvent, cette vue subjective est utilisée pour être à la place du mal. Ah oui aussi, parce que dans les films de John Carpenter, on n'appelle pas par exemple « un fou, un fou » ou « un psychopathe, un psychopathe ». On emploie des mots comme « le mal » ou « un animal » ou « le croque-mitaine ». Tout de suite, ça va donner un effet un petit peu surnaturel au film, comme si ce tueur était habité par une force maléfique. Il utilise aussi les musiques créées avec un synthétiseur. C'est le même style de musique, encore une fois, qu'il y a dans l'introse de Stranger Things. Et d'ailleurs, il réalise toutes les musiques emblématiques de ce film, donc John Carpenter touche vraiment à tout sur ses projets. D'ailleurs, je te conseille d'écouter « Lost Tape » de John Carpenter sur Spotify ou YouTube et j'en suis sûr que tu vas vraiment kiffer ses musiques. Et moi, j'utilise souvent son style à John Carpenter. Par exemple, dans mon court-métrage « L'anniversaire » qui est sorti hier, je t'invite à aller le voir si tu ne l'as pas vu. J'utilise souvent des plans extrêmement longs avec pas beaucoup de musique, de légères basses pour vraiment faire monter l'atmosphère. Je ne suis pas très fan des screamers ou du moins sur ce projet. Donc, il m'inspire beaucoup, John Carpenter a vraiment un style très très cool. D'ailleurs, il fait des plans séquences vraiment super. Dans le film Halloween de 1978, on voit une vue subjective du tueur qui fait vraiment le tour de la maison, qui rentre à l'intérieur. Donc, ça donne vraiment quelque chose de malaisant avec des musiques avec des basses comme ça. Ça fait « Wouam, wouam », je me chauffe un peu, je fais la musique. D'ailleurs, si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis allé voir le dernier Halloween qui est sorti au cinéma. Encore une fois, c'est du divertissement. Il ne faut pas chercher une histoire très élaborée. Mais la réalisation de ce film est vraiment folle. Il y a des plans séquences de fou et la tension est vraiment à son comble. Je t'invite vraiment à aller le voir parce que pour moi, je trouve que c'est une réussite, mais qui n'est pas non plus trop folle. Mais si tu aimes le cinéma et les jolis plans, va voir ce film, tu vas kiffer. Maintenant, tu en sais un petit peu plus sur John Carpenter. Je t'invite vraiment à aller voir sa filmographie parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Je te conseille vraiment Christine. C'est l'histoire d'une voiture qui est hantée et qui tue des gens. Donc, en fait, c'est une histoire de Stephen King et la réalisation, c'est John Carpenter. Donc, le mix des deux fait vraiment quelque chose de très cool. Il y a vraiment de très jolis plans. Donc, je t'invite à aller le voir. C'est Christine. Et aussi, il va écouter ses musiques, tu ne seras pas déçu. C'est vraiment de la bonne musique. C'est fait avec des synthétiseurs, des espèces de grosses machines avec des trucs à câbler comme ça, avec des amplificateurs. On dirait des espèces d'ingénieurs, les mecs, alors qu'ils font des sons trop ouf. Donc, je t'invite à aller voir ses musiques de synthétiseurs. Va voir l'album Lost Tape de John Carpenter. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. J'aimerais bien à l'avenir présenter l'oeuvre des réalisateurs ainsi que leurs démarches à travers leurs plans et leur esthétisme. Donc, si cette idée te plaît de voir des petites vidéos de 3-4 minutes sur un réalisateur, je t'invite à le poster en commentaire. Et si ça vous plaît, alors je continuerai. J'espère que vous avez passé un très bon Halloween. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Atom. Ciao ! Sous-titrage ST' 501